salut à toi bienvenue sur l'oeil du scorpion alors aujourd'hui je vais te présenter un petit jeu ludique vraiment sympa pour essayer de travailler un petit peu la gymnastique mentale en ce qui concerne l'interprétation astrologique alors pour ce faire on a 3d ici on a un des avec des chiffres qui vont de 1 à 12 donc qui va représenter les maisons du zodiaque ici on a un dé avec les planètes les différentes planètes du système solaire et ici on a un dé avec les différents signes du zodiaque sont tous des dés à 12 face alors aujourd'hui je te propose juste de faire un petit jeu avec 2d on va commencer simplement donc ici voilà alors ici par exemple on a la planète vénus dans le signe du poisson alors pour faire très très simple on va imaginer deux trois mots clés pour vénus et deux trois mots clés pour le poisson et après intuitivement il ya des indiens des et des interprétations qui vont nous venir alors voilà pour pour la planète vénus alors je te propose deux mots clés qui sont l'amour et les dons donc quand on parle de dons parle de d'aptitude de faculté de capacité et pour le signe du poisson je te propose trois mots clés le rêve l'intuition et l'empathie et voilà maintenant on a vénus en poisson donc si on fait un simple croisement des mots clés on peut déjà arriver intuitivement à interpréter l'alliance des deux donc vénus on prend premier mot clé par exemple l'amour on le et on le croise avec le rêve donc ça peut dire que on rêve d'un certain type d'amour on peut aussi rêver idéaliser imaginer un certain type d'amour on peut aussi plus rêver l'amour que de le vivre vraiment parce que tant qu'on l'imagine tant qu'on le rêve bien ça nous porte ça nous porte quelque part ça nous ça nous parle plus quand on l'imagine puis quand on se rend compte de ce que c'est en fait au quotidien par rapport à ce qu'on avait imaginé peut-être qu'on tombe de haut peut-être qu'on tombe dans une forme de confusion de désillusion l'amour et le rêve on peut aussi imaginer l'amour sous une forme de romance donc ça peut donner des amours romantique l'amour et l'empathie on peut aimer à partir du moment où le sentiment d'empathie est présent donc si on rencontre quelqu'un qui qui a besoin de qui a besoin d'être quelqu'un qui a des problèmes quelqu'un qui qui est un petit peu dans le oui quelqu'un qui est dans les problèmes mais on peut se lier d'amour parce que la personne nous fait ressentir le sentiment de l'empathie donc ça c'est des choses qu'on va retrouver par exemple dans le milieu médical ou dans j'en sais rien moi les associations de d'aide aux animaux par exemple on peut on peut aimer ce milieu là parce que parce qu'on ressent leur malheur parce qu'on ressent leur détresse parce qu'on ressent leurs besoins donc quand il ya le sentiment d'empathie l'amour est réveillé à ce niveau là ça c'est une possibilité aussi on peut aussi développer une forme d'amour sacrificiel une forme de dévouement en amour ou quelque part même si parfois on souffre en amour quelque part parfois on peut pardonner parce que l'empathie est présente à ce niveau là si on prend les dons par exemple et qu'on mélange avec l'intuition on peut imaginer que quelqu'un des aptitudes intuitives donc quelqu'un qui qui ressent comme avec un sixième sens propre au signe du poisson et propre au signe d'eau quelqu'un qui a des des facultés d'intuition donc quelqu'un qui peut ressentir des choses tel un médium on peut avoir des facultés d'imagination ce qui peut nous servir à écrire des histoires écrire des scénarios de films des poésies ou des choses comme ça on peut avoir des dons créatifs en partant de l'imaginaire on peut essayer de ramener dans le concret et faire avec nos facultés et nos dons si on croise les dons et empathie les dons empathiques les aptitudes empathiques peuvent aider à tout ce qui est de l'ordre du médical et de la guérison on peut développer des facultés médicales il ya des gens aussi qui qui guérissent qui sont de bons soigneurs parce qu'ils ont en eux ce don tellement fort de l'empathie qu'ils donnent de leur personne quelque part pour soigner les autres et donner de sa personne ça ses propres au poisson quand il fait un artiste par exemple qui qui peint une toile qui fait une sculpture ou si le fait pour une personne en particulier ou un dessin ou quoi que ce soit il va le faire en pensant à la personne donc il va vraiment mettre une touche personnelle il va vraiment mettre de sa personne il va mettre de l'amour réellement au travers de cette oeuvre les facultés liées à l'intuition à l'inspiration peuvent amener à des facultés médiumnique où on va on va pressentir des choses on va voir de la prémonition on va voir des flashs on va on va voir des rêves prémonitoires on peut entendre notre âme on peut entendre ce que les âmes ont à dire en termes d'amour empathique on peut aussi retrouver des gens qui qui aime mais qui aime de manière inconditionnelle donc des des gens qui vont aimer même l'âme de la personne on appelle ça de l'amour spirituel et donc de l'amour fusionnel on a vraiment besoin de déponger comme le poisson c'est signe d'eau c'est une éponge donc on a besoin de rentrer en fusion avec l'autre quelque part ce venus en poisson veut faire corps avec la personne veut rentrer en fusion avec donc on peut quelque part se perdre aussi dans la relation à force de tout donner on peut vraiment rentrer une fois de plus dans un mode de dévouement de sacrifice avec vénus en poisson on peut avoir des facultés toujours au niveau de l'imaginaire à faire plonger les gens dans notre imaginaire ou dans des milieux imaginaires on a des dons pour pour raconter des choses on a des dons pour emporter au travers de l'imaginaire on peut emporter faire voyager la personne que ce soit dans des histoires ou que ce soit même dans des champs dans des domaines créatifs avec la voix notamment aussi la méditation la sophrologie l'hypnose ou vraiment rien qu'avec cette capacité à faire plonger dans des dons de l'imaginaire voir des dimensions parallèles on peut emmener les gens à d'autres milieux avec des états modifiés de conscience avec venus en poisson on aime on aime se laisser porter par les choses et on peut se plonger facilement dans et développer des capacités dans des domaines où on se sent porté où on se laisse porter par les choses par exemple la natation la natation c'est de l'eau encore une fois on peut aimer se laisser porter par l'eau donc développer des capacités de bonnes capacités de nage la danse on se laisse porter par la musique par le rythme toutes les tous les tous les styles de danse même quand on parle d'état modifié de conscience on peut développer des capacités avec des avec du tambour par exemple à faire rente à faire plonger les gens dans des dans des trances faire du chamanisme et toutes ces choses là voilà pour cette petite vidéo d'interprétation alors tu vois qu'avec quelques mots clés tout de suite si on laisse aller son imagination on peut trouver des points communs qui se rattachent vraiment des choses qui qui existent voilà tu étais sur l'oeil du scorpion à très bientôt et